Salut à tous, c'est Justine et bienvenue pour votre nouvelle séance de votre programme 100% gratuit, objectif 0 excuse numéro 5. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance que j'adore, une séance spéciale haut du corps, on va venir affiner, raffermir les bras, vous savez l'effet chauve-souris, la grande toilette qu'on n'aime pas, pour venir harmoniser la silhouette et sculpter tout le haut du corps. J'espère que vous êtes chaud, vous allez avoir besoin d'une paire d'halter entre 2 et 6 kg, d'une chaise bien solide et bien stable, on est chaud, let's go, c'est parti ! Ok, on va en plancher tout de suite notre warm-up, phase d'échauffement pour vraiment attaquer cette séance sur les chapeaux de roue, on fire ! J'espère que vous êtes motivés aujourd'hui, j'espère que vous avez le feu parce qu'on va avoir une séance intensive, redoutable et très efficace. Allez, on vient bien activer les bras, rond vers l'avant, on peut partir en rond vers l'arrière. Allez, c'est bien ! On réveille tout le corps, on active les articulations, les muscles, on se concentre, on oublie tout ce qu'on a fait dans le reste de sa journée, tout ce qu'on va faire après, on se concentre sur l'instant présent. Parfait, on va venir passer pareil, tous les épaules. On se dynamise un petit peu le bas du corps pour rester en mouvement, que des grands arcs de cercle avec ses épaules. C'est bien ! Et on bascule à nouveau vers l'avant. On change de sens. On change de sens. Super ! On respire bien. Allez, c'est bien la team ! On va partir au sol. Positionnez-vous avec moi, prenez le temps, il n'y a pas de soucis. On passe. On bascule arrière ici sur les genoux, sur les cuisses et on passe en pompe après. On pousse, on revient sur les genoux et on rebascule à l'avant. Parfait ! Et on respire. Pousse fort sur ses bras, bascule en arrière. Et on respire. Super ! 4, 3, 2, et 1. On passe en planche et on va remonter tout de suite en marche de l'or. Ça va permettre de vraiment continuer d'activer le haut du corps. Active un peu le bas du corps. Encore ! On redescend. Toujours une petite pompe. On est réactivé les épaules, le haut du corps. Demain, ce sera beau, donc cette séance, ça va bien vous être utile. On va partir en soulevé de terre. Ici. On se garde dans cette position-là. On met les épaules en arrière. On contracte les omoplates. On vient tirer les bras ici. Et on garde le dos droit. Comme si on prenait une corde qu'on venait tirer ici. À la salle, comme si vous aviez la poulie ici. Allez, on garde les bras bien haut. On active tout ça. Les jambes légèrement fléchies. Les fessiers en arrière. Et on vient serrer les omoplates. Encore. Super. Et on va partir en développé. Épaules dynamiques. Pour venir s'éfinir. Ça commence à chauffer normalement un petit peu ici. C'est bon si. Si ce n'est pas le cas, on accélère. Comme si on avait des haltères déjà ici. On partait en jumping jack. Et ici, on vient encore plus venir chauffer et chauffer les épaules. Super. Allez, encore 10 secondes. À 4, 3, 2, 1. Yes. Ok. Venez vous positionner sur votre chaise. On va commencer avec l'exercice de dips. Let's go. Positionnez vos bras. On va venir chercher en bas. Grosse séance aujourd'hui. Ça va être la brûlance. On va doser son effort. Pas se cramer dès le départ. On a 45 secondes d'effort. 15 secondes de transition, de récupération. Et sur le haut du corps, croyez-moi, ça va être la brûlance. Encore. Allez, c'est bien. On descend bien en bas. Les fesses vont chercher le sol. Encore. On respire bien. 10 secondes. Allez, c'est bien. On continue. 4, 3, 2, 1. C'est bien. Ok. On va partir en développé épaules. On vient se munir de ces haltères ici. On va venir tendre les bras en l'air. J'en suis fléchie ici. Et on va venir descendre un bras. Puis l'autre. On se concentre. Ça va être gros renfort musculaire aujourd'hui. C'est ce qui va permettre de venir dessiner la silhouette. Descends bien le bras ici en dessous de l'épaule. C'est pour faire ça. Ça ne sert à rien. Descends bien en bas. Ici. Ne viens pas trop creuser le dos en arrière. On reste neutre. Et on contrôle bien son haltère. Si c'est difficile en l'air, tu as l'option aussi sur les genoux pour venir vraiment te stabiliser. Ça peut t'aider au niveau du dos. Tu choisis. Allez, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ok. Mets-toi 4 pattes maintenant ici. Sur ton tapis, on va venir prendre un seul haltère. On va faire des extensions triceps. Ici. Ça va être la péquence. Je vous le dis d'avance. Let's go. C'est parti. Et on part en extension. Donc surtout, de ne pas avoir l'épaule ici au niveau de la nuque. On dégage son épaule. On abaisse. On vient tirer vraiment en position où le bras ne bouge plus. Il n'y a que l'avant-bras qui fait l'extension pour vraiment venir travailler l'arrière du bras, le triceps, juste ici. Allez, c'est un no-repeat aujourd'hui. Faites-vous plaisir. Chaque exercice, on ne va le faire qu'une fois. Il y a une trentaine d'exercices. On va se faire plaisir. On va bien travailler. On va être efficace. Allez, c'est bien la team. Ok, super. Je change de côté. Vous pouvez rester statique. Moi, c'est pour que vous puissiez bien me voir. Même position. Bras opposés. On respire. On récupère. On peut se débourdire un petit peu les bras. Puis, on se repositionne. Super. Allez, encore. C'est bien. Allez, respire bien. Concentre. Concentre-toi sur ton mouvement. Ici. Super. Accroche-toi. Allez, on y va. Croyez-moi, demain, vous allez piquer du haut du corps. C'est ça qu'on veut. Pensez pas que vous allez devenir bodybuildé avec ce genre de séance. Allez-y, sans crainte. Pour les filles qui ont plus de réticence à bosser le haut du corps, celles qui le bossent déjà, savent. Les mecs, c'est pareil. On sait les bénéfices d'une séance au du corps sur justement sur la shape, sur la silhouette. Ok, super. Super. Venez vous asseoir sur votre chaise. On va passer en oiseau penché. Ici. On va mettre les haltères sous la jambe. Et on va venir serrer les omoplates. Ici. C'est un peu technique. La première fois, tu peux ne pas forcément bien le faire. Donc, tu descends bien les bras. Tu décales les épaules en arrière. Et tu viens serrer les omoplates dans le dos. C'est pas la nuque. C'est pas le cou. C'est vraiment le centre du dos. Tes haltères, ils sont face l'un à l'autre. Ils sont perpendiculaires. Ils se touchent. Et c'est les coudes qui montent. Et tu ralentis à la descente. Encore. C'est bien. Allez, accroche-toi. Garde le buste bien penché vers l'avant, par-dessus tes genoux. Encore. C'est bien. Allez, accroche-toi. Deux. Et un. C'est bien. On va garder un haltère. Et on va partir avec une légère flexion ici. De quoi rebondir. On va garder un bras ici en stabilité. Un haltère dans une main. Et on va venir pivoter à gauche. Coup de poids en diagonale. Toujours le même côté. Et respire bien. Allez, on met du dynamisme. On met de la vitesse. Encore. Super. C'est bien. Accroche-toi. Allez. 15 secondes à tenir. Ne rebaisse pas le bras. Viens chercher en diagonale. Vraiment. Ici. Puis tu te remets bien de face. Diagonale. Encore. C'est bien. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien. On relâche. On va partir. On va faire la même chose de l'autre côté. Pas de jaloux. Bras droit, bras gauche. On va venir équilibrer tout ça. Super. C'est bien. On est prêt. On respire bien. Dans ton bras. Stabilise-toi. Arme ton haltère. Allez, c'est parti. Déjà là, on va bientôt arriver à la moitié de la séance. Ça passe extrêmement vite. Je vous avais prévenu, pas beaucoup de temps aujourd'hui pour faire la différence. Le plaisir du fitness, le plaisir de la souffrance, de la mourance. On est là, on y est. Allez, 20 petites secondes. Encore. Va chercher à la diagonale. Monte ton haltère. Sois dynamique. 10 secondes. Encore. Accroche-toi. 4, 3, 2, et 1. Super. Prends ça boire également pendant tes sessions. On va partir maintenant en curl biceps. Classique. On va travailler ses bras. Le but, c'est ici de vraiment venir plaquer les bras, descendre les épaules. Pareil, il n'y a que l'avant-bras. Tu vois, le coude ne part pas vers l'avant. On reste fixe. Ici. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Le poignet qui pivote. Ici, proche de moi. Pivote en face. Encore. Allez, accroche-toi. Super. 10 secondes. Accroche-toi. Pour ceux qui sont déjà familiers avec les séances au du corps, n'hésitez pas à charger. Ça va être la piquance. Mais allez-y. Faites-vous plaisir. Prochain exercice, on va passer en développé Arnold. Développer Arnold, on commence cette fois-ci à le terre-devant et on vient développer en l'air. Donc, les coudes sont un peu plus en avant ici. OK ? On y va ? 2, 1. On peut le faire également assis. On va le faire debout pendant cette séance. On n'est pas sur un squat, donc il y a peut-être un léger petit rebond dans les jambes, dans les genoux. Mais on n'est pas sur un thruster. On est vraiment concentré sur le haut du corps. Pivot ici. On ne vient pas cambrer le dos, on garde un dos très neutre. Ici, on y va. Encore. Super. Allez, on reste concentré. Super, c'est bien. Pose tes haltères, on va repasser en dips ici. Dips. Et on va venir lever un peu le genou. On est prêt, on récupère. On laisse un petit peu de tension sortir de nos bras. On se repositionne. Et on fait dips. Levé de genou. Levé de genou. Ici. Et quand tu es en haut que tu viens, lever ton genou, tu le rapproches vers toi, comme si tu faisais un crunch inversé pour venir en plus de ça recruter les abdominaux. On va repartir en pierre le bicep. Allez, 10 secondes. Descendre en bas. 3, 2, et 1. Yes, c'est bien. Allez, on décontracte un petit peu ses bras. Super. On va repartir en pierre le bicep. Mais cette fois-ci, prise marteau. On va travailler un peu plus encore. Ici, on garde les altérilents du corps. Sauf qu'on vient faire curl bicep vers l'avant. Je me rapproche pour que tu puisses un petit peu mieux me voir. Ici. Encore. Tu vois, il y a une croisée devant. Prise marteau. Ici. Toujours épaules basses. Épaules en arrière. Des bras qui sont forts, qui sont strong. Ça va te permettre aussi de travailler les soulevés de terre, mieux maîtriser les burpees, des exercices très cardiaux où souvent on a du mal à soulever son poids de corps. C'est très important pour encore plus optimiser vos résultats. On ne fait pas que du body. Et même encore, si tu aimes le body, tu fais cette séance avec plus d'altères, comme moi j'aime la faire. Et tu peux encore plus maximiser le gain musculaire. Et ça, c'est chouette. On va se positionner au sol. On va partir en Superman Alter. Ok ? Mets-toi ici. En planche. On va faire ici Superman. Et dès qu'on est devant, Alter. On repose. On vient chercher ici les mains dans le dos. On ramène ici sans toucher le sol. On prend son Alter. Et on décolle. Super, c'est bien. Encore. On revient vers l'avant. On fait du postural. Ça, ça fait du bien. Ça équilibre vraiment la shape. Ça évite d'avoir un côté déséquilibré de l'autre. On vient renforcer les muscles du dos. Super. On va rester ici à 90 et on va partir après en pompe en T. On respire bien. 3, 2, 1. Donc pompe. Puis on bascule ici en T. Pompe. En T. On contrôle bien ce mouvement. Pompe. Donc tu peux le faire sur les genoux comme moi pour gagner en vitesse. Et surtout bien garder le dos droit. Parce que sinon on a tendance à venir cambrer le dos en faisant un cobra. Et c'est là que tu peux te blesser. Donc les plus avisés, ceux qui font pompe sur pied. C'est parfait. Les autres, on accélère en pompe genou. Encore. Allez, c'est bien. Allez les warriors. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Parfait. On va se redresser. On va passer en élévation latérale. Positionne-toi face à moi. On prend les deux alters dans les mains. Et on vient développer ici. Encore. C'est bien. Super. Allez, monte bien les épaules ici. Les coudes. La congestion commence à arriver. On commence à la sentir ou pas ? Super. C'est bien. J'adore les sensations du haut du corps. J'adore les séances du haut du corps. C'est les meilleures. Accroche-toi. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien. On va se positionner ici au sol. Prends le temps. Ici, on est sur une séance qui est moins de la transpirance, beaucoup plus de la brûlance. Tends l'altère ici au-dessus de ta tête. Mais face à toi, tu peux t'asseoir. Et en fait, tu vas venir tenir ton bras ici. Et on va venir travailler l'extension du triceps. Juste ici au-dessus de la tête. Ça permet aussi de bien plaquer le bras. Que le bras, il ne part pas sur le côté. De bien le tenir. Et puis, tu peux ressentir un peu plus. Tu peux appuyer avec ton doigt. Viens chercher la contraction volontaire. Parfois, en muscu, tu verras, en salle, il y a des gens, ils tapotent un muscle. C'est pour que la connexion nerveuse, elle se fasse un peu plus facilement. Et pour que ton attention, elle se concentre sur ce muscle-là et pas sur les autres. Et c'est ce qu'on va faire également ici. Allez, c'est bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, c'est bien. Je vais essayer de te montrer à l'arrière. Également ici, on va faire l'autre bras. Et on va tenir ici. On est prêts. Et c'est parti. Donc là, forcément, je n'ai plus la tête face au chrono. Ne m'en voulez pas. Je vais moins le voir. Donc, on va faire aux sensations. Vous, vous restez face à votre écran. Bien sûr, vous ne me tournez pas le dos. Et on tient. On descend bien l'altère. Regarde ici, au niveau de l'oreille. Pas de petites flexions de bras ici. Bien cherché. Vas-y doucement. Là, il faut venir ressentir le mouvement. On n'est pas sur des exercices cardio, absolument, etc. On manque d'amplitude. Là, on contrôle son mouvement. On vient travailler le dessin musculaire. Le sculpt shape, il est là. Encore. Allez, c'est bien. 3, 2, et 1. Parfait, la team. Allez, c'est bien. On ne lâche rien. On va passer maintenant au sol. On développe et coucher. On va se positionner sur le dos. On va faire trois combinés de développer coucher. Déjà, le premier, ça va être développé classique. Donc, on va venir chercher ici. On va descendre les bras au niveau de ses épaules. On va chercher à bien descendre en bas. Et on respire. Si vous avez un banc à la maison, vous pouvez très bien le faire sur un banc. Voilà, je le fais au sol parce que c'est aussi un peu plus safe. Et qu'on peut, en plus de ça, ne pas forcément avoir de banc chez soi. Mais si tu as un banc chez toi, tu peux très bien le faire. Une chaise, non, pas forcément. Parce que tu ne peux pas t'allonger tous les fessiers jusqu'à la tête dessus. Allez, c'est bien. Encore. Allez, cinq, quatre, trois, deux, un. Superbe. On va rester dans cette position. On va tout simplement, au lieu de venir écarter les coudes, les serrer près buste. Et on va faire la même chose, sauf qu'on va avoir un focus un peu plus sur le triceps. L'arrière des bras. Let's go, c'est parti. Encore. En faisant ce genre de séance, on vient aussi renforcer musculairement. Très important pour ne pas enclencher des tendinites, avoir des faiblesses. Et se blesser sur des exercices. On va avoir besoin notamment sur des burpees. Parfois sur des breakdancers. Des exercices qu'on va faire pas mal ensemble. On peut avoir une faiblesse dans le bras, dans le haut du corps à force de vouloir faire que le bas du corps. Et que du coup, après on risque de se baisser. Là, on vient renforcer tout ça. On travaille le tronc, on travaille les fessiers, on travaille de l'explosivité. Et là, on travaille encore plus de renfort. Parfait. Désormais, on va prendre nos deux haltères. Ou un seul haltère ici. Si vous en avez un plus lourd, vous pouvez le prendre. On va tout simplement venir descendre ici. Le mettre quasiment entre la poitrine et le nombril. Et on va développer ainsi. Ok ? Let's go ! En plus de ça, je le dis à titre informatif. Et je suis sûre que ça va plaire à de nombreuses femmes. Parce que pour celles qui ne sont pas convaincues encore des bénéfices, des séances au du corps, ça va t'affiner la taille visuellement. Parce que sinon, après on a une morphologie un peu en poids. Si ce n'est pas forcément ce qu'on désire, on peut venir rééquilibrer la silhouette. Justement, pour avoir un peu une morphologie, je ne dirais pas en... Comment ça s'appelle ? Là où le temps s'écoule. Vous voyez ? Ou en tout cas en X, je crois que ça se dit. En tout cas, on peut travailler un petit peu déjà sa base, quelle que soit sa morphologie avec ce type de séance. 3, 2, 1. Super ! Ok. On va basculer maintenant vers l'avant. On va partir en pompe diamant. On se positionne sur les genoux, pompe diamant. Mains comme ceci, en diamant. On va positionner au niveau de la poitrine, un tout petit peu en haut de la poitrine. On est sur les genoux. Et on pousse. Allez, c'est bien, accroche-toi. Ici, tu pousses fort sur tes bras. Tu retiens la descente. Et tu pousses. Le dos est droit. Tu t'aides de tes abdos, de tes bras. Encore. Dégage bien ta nuque, tes épaules et ton cou. Super ! Allez, c'est bien. Accroche-toi. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Parfait, c'est bien. Ok. Cette fois-ci, on va aller terminer notre séance avec un bloc. Un bloc, pardon. Un peu plus explosif. On va partir en thruster. On va faire un petit rappel cardio bas du corps. Let's go. C'est parti. Les deux altères. En haut. En haut. Allez, c'est bien. Descends bien dans le squat. Ce n'est pas juste une petite flexion de jambe. Sinon, ce n'est pas efficace. En haut. En haut. Les deux. Bras droit. Bras gauche. Les deux. Encore. Allez, on n'a pas fini. On s'accroche jusqu'à la fin. C'est les dernières minutes de ta séance. Ne lâche pas maintenant. Super. On va se positionner en position gainage. Ici, tu vas garder un seul altère que tu vas mettre proche ici de ton buste. Tu vas venir lever les jambes. On va passer déjà dans un premier temps au gainage latéral. Ok. Et ensuite, on vient développer l'altère. Ici, comme ça. Si c'est trop difficile, tu mets un genou au sol. Mais n'oublie pas que tes hanches vont être en direction du plafond et pas vers le bas. Ok ? C'est la seule chose. Et surtout, tu gardes le buste bien face ici. Encore. Et tu viens travailler à la fois. Gros renfaux. Et ton bras droit qui travaille. Et ton bras gauche qui soutient le reste de ton corps. Allez, accroche-toi. Dix secondes. Bascule pas trop ton buste. C'est que ton bras qui vient chercher du mouvement. Et top récup. Super, c'est bien. On change de côté. Tourne-toi dans l'autre sens. Prends le temps de te positionner, ton épaule bien. Dans l'alignement avec ton bras. Super. Allez, c'est bien. Et on respire. Encore. Allez, quelques secondes à tenir. C'est rien. Accroche-toi. Je préfère que tu finisses sur le genou, que tu poses tes fesses au sol. Regarde-moi. Solide. Reste gainé. Il n'y a que ton bras qui bouge. Au sol. Encore. Allez, dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. C'est bien. Parfait. On va se relever. On va partir en tirage bûcheron. On est prêt. Ici. On est en squat. Et on vient. Tirage. Entre les jambes. Ici. Encore. Accroche-toi. Mains sur la cuisse. Ou mains tendues. Allez, tu gardes le dos bien droit. L'altère, il passe au niveau de la hanche. Ici. C'est bien. Allez, accroche-toi. Encore. Allez, dix secondes. On ne lâche rien. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Super. On se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. L'autre bras. On vient déchirer légèrement les hanches. Poussez les fesses en arrière. Gardez le dos droit. Basculer. On peut écarter un petit peu les jambes pour la stabilité. Et c'est parti. Encore. C'est bien. Encore. Allez, 20 secondes. À tenir. Garde cette position. Tiens, 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 tiens. Bien bon. Allez, viens chercher le tirage ici. Serre le dos derrière. L'homoplate. Encore. Contracte. Concentre-toi. Allez. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. C'est bien. Allez, reste deux exercices. On va se finir. C'est ça qu'on veut. Accroche-toi. On va passer en tirage bûcheron classique. Encore. Super. Accroche-toi. Et là, tu commences à le sentir. Là, tu sens qu'on a fait un bras après l'autre. Encore. 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 Allez. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. C'est bien. Là, on a bien travaillé le dos. Ça, c'est ce qu'on voulait. On va partir en jumping jack. On va commencer à finir un petit peu avec le cardio. On est prêt. Allez. Trois. Deux. Un. Let's go. C'est parti. Allez, c'est bien. On se libère un petit peu. De toutes les tensions du haut du corps. Et on active encore. Allez, c'est bien. 25 secondes. Accroche-toi. 12 secondes. Encore. Allez. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Super. C'est bien. Allez, on récupère un petit peu ces haltères. On va partir en boxing. On va se bien se tuer. Se matraquer. On ne lâche rien. On a les jambes enfléchies. Ici, tu vois, ton épaule y bascule. Encore. Ici. À droite. Twist l'épaule. Ce n'est pas juste que tu vas devant comme ça. C'est. Ha. Allez. Punch dans ta journée. Pense à ces gens-là, aujourd'hui, qui sont énervés. Ha. Lâche tout. Décharge. Le stress. Les complications. La colère. Les émotions négatives. Allez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Super. C'est bien. Allez. On n'en a pas fini, la team. On s'accroche. C'est bien. Allez. On vient reprendre ces haltères. Positionner les poignets face à moi, ici. Et on vient faire un beau cercle. Élévation. Et on retient bien la descente, ici. Les épaules bien en arrière. Le dos neutre. Ne se cambre pas. Ici. Souvent, on a tendance à faire comme ça. Dégage les épaules. Encore. Allez. Super. C'est bientôt la fin. N'abandonne pas maintenant. Encore. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Ok. Plus besoin de la terre. Plus besoin de la chaise. Si tu peux, tu as 2-3 secondes, là, pour te décharger un petit peu d'espace. On va finir en demi-burpees, plus décalé. C'est le dernier. On lâche tout. On est prêt ? 2, 1. C'est parti. Ici. Planche. Et on décale. Et on décale. Encore. Et on décale. Et on décale encore. Et on décale. Planche. Reviens ici, on squatte. Tu décales encore. Allez, 20 secondes. On accélère. Allez, c'est bien. C'est presque la fin. N'abandonne pas. Prends-toi. Allez. 10 secondes. C'est quoi 10 secondes ? 4, 3, 2, et 1. Bravo d'avoir effectué cette séance. C'était la piquance aujourd'hui des bras de tout le haut du corps. On a une bonne petite congestion ensemble. Ça fait du bien. Vous allez voir demain. Vous allez la sentir passer. Pour rappel, pensez toujours à télécharger l'intégralité de la programmation dans les e-books totalement gratuits qui sont dans la description. Comme ça, vous pourrez faire et refaire ce programme autant de fois que vous voulez et toujours 100% gratuitement. Reposez-vous bien. La prochaine séance, c'est demain. Avec un focus abdo-ventre plat. Félicitations encore pour cette séance. Vous avez fait le job aujourd'hui. Reposez-vous bien. Ciao, ciao.